Le Conseil européen des 17-18 décembre prochains se penchera d'abord une fois de plus sur les problèmes de terrorisme et d'immigration massive. Il aura fallu les attentats en France et l'afflux de plus d'un million d'immigrés pour que la bureaucratie bruxelloise prenne conscience de la porosité des frontières extérieures de l'Europe. Mais cette prise de conscience ne va pas jusqu'aux frontières intérieures. Quel degré de crédibilité accorder alors à vos propositions ? M. Juncker a dit qu'il fallait maintenir un équilibre entre sécurité et liberté. Mais certaines mesures sont plus dangereuses pour les libertés qu'efficaces pour la sécurité. Je pense à l'exploitation systématique centralisée, informatisée, des données passagers que, bien sûr, on finira par brader sur demande à des pays tiers cherchant de tous autres intérêts. Ou encore à la réglementation des armes, qui épargnera, bien sûr, les terroristes, lesquels demandent rarement à la préfecture des autorisations de détenir des kalachnikovs. Le terreau sur lequel le terrorisme prospère est à l'intérieur de l'Union européenne et c'est elle qui a contribué à l'y installer sans consulter les citoyens. Merci. Merci. Merci.